Je vais essayer de présenter tous les règlements de voirie parce qu'en fait il y a quatre projets différents, les tarifs, la réglementation et les tarifs sur la police de conservation et ou la police de circulation. Donc en gros depuis l'arrivée de la métropole, nous devons avoir un règlement intercommunal de voirie pour gérer correctement le domaine public, gérer correctement l'occupation du domaine public et les travaux qui seront réalisés sur le domaine public pour que celui-ci soit entretenu de manière correcte. On a besoin pour différentes raisons, pour l'organisation de la mobilité, pour la création, l'aménagement, l'entretien des espaces publics, pour la préservation, l'intégrité du domaine public métropolitain. On a besoin d'uniformiser les pratiques des entreprises lors de leurs interventions. Également un des objectifs du règlement, assurer la sécurité, la commodité de passage et favoriser l'usage du domaine public métropolitain tout en préservant ses qualités esthétiques. Nous avons travaillé depuis un an et demi en partant comme base du règlement général de voirie nationale. Nous avons fait aussi l'agrégation des sept règlements de voirie qui existaient, puis celui du département, pour arriver à travailler notre règlement. Aujourd'hui, sur cette première délibération, il est proposé d'acter l'autorité du règlement de voirie sur la police de conservation qui doit, dans ses grandes lignes, préserver l'intégrité du domaine public métropolitain et en assurer la bonne utilisation. Pour cela, vous avez donc des annexes qui amènent un certain nombre de précisions, notamment sur les modalités de coordination administrative et technique, relatives à l'occupation du domaine public métropolitain et à l'exécution des travaux de voirie. Ce règlement, comme je l'ai dit, a été travaillé depuis de nombreux mois avec un comité de pilotage qui s'est réuni régulièrement, qui a aussi été en concertation auprès des partenaires et usagers du domaine public. Une présentation de la démarche a été faite en conférence territoriale en décembre 2017, puis en réunion des DST et des DGS, et enfin une présentation en conférence des maires en mai 2018. Évidemment, le travail a été fait avec les représentants des concessionnaires et un travail autre a été fait également avec les représentants des acteurs du commerce, de l'artisanat, des services à la personne, de la restauration et des associations. Donc, sur cette première délibération, il sera proposé au Conseil métropolitain d'adopter le règlement général de voirie au titre du pouvoir de police de conservation, donc qui s'applique sur les 49 communes, puisque le patrimoine est métropolitain. Le deuxième règlement, donc la deuxième délibération, est elle au titre des polices de circulation et de stationnement, soit applicable aux maires qui ont décidé le transfert de leur pouvoir de police, soit neuf communes sur l'ensemble de la métropole. Et c'est pratiquement les mêmes choses qui vont être actées, sauf qu'il s'agit de l'occupation du domaine public métropolitain liée à la circulation et au stationnement. Les deux autres délibérations font état des tarifs liés à l'occupation du domaine public. Alors, au titre du pouvoir de police de conservation, nous avons donc mis en place différentes zones. Le tarif, de manière générale, il faut savoir que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance et qu'il appartient donc à l'assemblée délibérante d'en fixer les montants. Le tarif doit être proportionnel aux avantages retirés par le titulaire au titre d'occupation du domaine public. Il est donc proposé une tarification identique sur l'ensemble du territoire métropolitain quand le gain est identique, s'agissant des travaux de réseau, et une tarification par zone en fonction de la valeur commerciale, s'agissant par exemple des occupations liées à des manifestations lucratives ou à la présence de terrasses. Pour cela, nous avons travaillé en différentes zones. La zone 1 est composée de certaines places piétonnes et de l'hypercentre grenoblois. Vous avez les cartes en annexe dans vos délibérations. La zone 2 correspond à certaines rues piétonnes de Grenoble, également en annexe de la délibération. La zone 3 comprend les grands axes passant des communes de plus de 3000 habitants. C'est des axes qui accueillent une ligne de tramway ou une chronobus. La zone 4 contient le reste des communes de plus de 3000 habitants. Et la zone 5 inclut les communes de moins de 3000 habitants et les zones dites politiques de la ville. Donc sur le territoire de la commune de Grenoble et en concertation avec la ville, il est proposé de conserver le zonage existant en tenant compte de deux évolutions. La première, l'harmonisation du zonage des places de Gordes et d'Ager avec la place Grenette, en cohérence avec l'ensemble du projet cœur de ville, cœur de métropole. Et d'autre part, celle du zonage des places situées de part et d'autre de la gare, en cohérence avec le projet de réaménagement du pôle d'échange multimodal. Dans les grandes lignes, il est proposé d'actualiser l'ensemble de la tarification sur la base de l'inflation, car depuis le début de la mandature, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc ça fait donc une augmentation de 5%, ce qui prend uniquement l'inflation, à l'exception des tarifs touchants au commerce, donc terrasse et entrepôt de marchandises. Il y a des exonérations qui sont prévues, notamment pour les manifestations gratuites ou à but non lucratif. Pour des travaux à des fins d'économie d'énergie, au titre de l'embellissement, au titre de l'accessibilité, et enfin, de manière générale, à l'accès au domaine public. S'agissant des animations initiées par les unions commerciales, n'entrant pas dans les possibilités d'exonération définies à l'avance, il est proposé de ne pas percevoir de RODP sous réserve d'une valorisation dans leur comptabilité en tant qu'équivalent subvention. Sur les tarifs liés au pouvoir de police, de la circulation et du stationnement, c'est globalement les mêmes choses qui s'appliquent, avec une mise en lumière sur des tarifs qui favorisent l'autopartage et donc une tarification spécifique à l'autopartage, mais cela a déjà été acté et présenté au précédent Conseil métropolitain par Yann Mongaburu. Je voudrais faire quelques précisions, notamment en commission mobilité, puisqu'il y a un certain nombre de remarques qui avaient été faites, qui ont été prises en compte. Pour limiter les impacts de tous les travaux de bâtiments sur les espaces publics, on procède à une équité de traitement en matière de redevances d'occupation du domaine public. C'est-à-dire que, même pour les travaux de Grenoble Métropole ou pour les travaux de toutes les villes, il y aura une redevance qui sera payée pour ne pas favoriser telle ou telle collectivité. Ensuite, question importante, la question des redevances pour le stationnement des taxis a été retirée, elle était dans le corps de texte pendant la commission mobilité, elle a été retirée à l'issue pour ce conseil-là, puisqu'il y a un travail d'expertise qui devra être fait, et si on doit délibérer, on reviendra délibérer une prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur à la fois ce qui avait été mis en avant à la commission mobilité et la présentation des quatre délibérations, tarifs compris. des trois délibérations, des quatre délibérations. – Sous-titrage FR 2021